dans ce reportage. Leur mode opératoire profanait des tombes dans des villages reculés du pays et acheminé la cargaison à leur grossiste ici à Yaoundé. Cette fois, le contact est décédé, il faut donc trouver un nouveau preneur. C'est dans cette quête qu'ils sont interpellés par le commissaire divisionnaire Babanguida et ses collaborateurs. Ces ossements servent à la fabrication du poison lent, fabrication de certains médicaments et de produits pour des pratiques mystiques, fabrication de certains objets de valeur tels que les pots de fleurs, les plaques à sable, les vases, etc. A l'heure actuelle, les investigations se poursuivent à la direction de la police judiciaire. Les suspectes ont été invités.